Si Allah, il a prédestiné la guérison de cet homme-là, ces invocations-là vont le guérir. Et combien il y a de gens malades dans les hôpitaux aujourd'hui, aujourd'hui, on est mécu. Parce qu'en ayant appliqué ce bon comportement de visiter le malade, tu te réveilles toi-même, tu te dis, alhamdulillah, j'ai une naïma, j'ai une naïma, je peux aller aux toilettes, mais lui, il est misquin, il ne peut pas. Il est mort, tu te dois de suivre son enterrement. Mais avant de suivre son enterrement, déjà, dans ton bon comportement de musulman, tu te dois d'appliquer l'apprentissage de comment laver un mort. Wallahi, si on vous appelle là maintenant, et pour vous dire, écoutez, il y a un mort, il faut le laver. Beaucoup de vous, il dit, il y a un amalach, il y a un amalach. Alors qu'un jour au lot, ça va être son tour à lui aussi. Ils vont le laver. Et il faut apprendre ça, parce que si jamais on vient te demander de laver le corps d'un musulman, il faut au moins que tu saches ça. Quand ton frère t'appelle, il t'invite, tu réponds à son invitation. Tant qu'il n'y a pas de haram. Si il y a de haram, tu n'y vas pas. Fallons que vous vous appez, vous dites, vous vous dites, que vous n'avez pas de haram ou qui vous aurez, ou qui vous aurez, ou qui vous aurez, ou qui vous aurez, ou qui vous aurez. Mais il n'y a pas de ma vie ou qui vous aurez. Il n'y a pas de ta stays à la mâchoire auquelun mâchoire. Le bien comportement de mes enfants sur la famille de la famille de la famille de la famille. comment se comporter et comment se comporter à l'époque c'est pas comme maintenant, si c'est la même chose tu te dois devenir en aide à ton frère qu'il soit juste ou injuste tu vois qu'il a subi une injustice que je viens à sa nusra à lui donner la gloire je comprends mais quand il est d'alum tu lui montres que lui est d'alum si tu lui montres que c'est lui qui est dans le faux tu lui as donné la gloire justement vous savez vous savez vous savez le musulman c'est le frère de l'autre musulman mais excusez-moi une parenthèse il ne le trompe pas et nous parmi la communauté musulmane et s'il y a ailleurs quand tu achètes une voiture d'occasion si tu l'achètes chez un arabe ou chez un gars de chez nous Wallah tu es sûr que tu n'as pas fait une affaire Wallah l'Arab c'est rare ici on ne peut pas dire que ça n'existe pas mais c'est rare ici et le rare ce n'est pas une caïda ce n'est pas une règle comme c'est rare on ne peut pas faire une règle mais par contre si il te dit qu'il n'a pas fait une voiture d'occasion dans un village dans un chibane premièrement Wallah je n'ai pas fait une voiture d'occasion jamais il a vu il te dit tu as fait une affaire parce qu'il sait que ces gens-là ne trompent pas j'ai acheté une Mercedes qui dit ma Mercedes tu es comme un mec j'ai acheté une Mercedes mineure elle avait 18 ans à peine 18 ans je l'ai acheté en Allemagne un frère il vend les voitures là-bas comme ça j'ai acheté la voiture je lui dis qu'est-ce que tu me conseilles il m'a dit 3 000 euros je lui dis 3 000 euros je suis rentré à Paris avec j'étais pour la laver nettoyer je vois une étiquette sur vous savez le manomètre par brise je vois une petite étiquette comme ça Mkthuba Népal dépassait 90 km heure coller et quand j'ai voulu nettoyer je me suis dit comment c'est Mercedes je lave je lave et là le fruit qui s'en va il y avait un trou qui était la trace de la chignole pour aller changer le kilométrage celui qui nous trompe il ne fait pas partie de notre communauté et bien les droits d'un musulman sera notre musulman quand il te demande conseil dans le bon comportement du musulman tu te dois de lui donner un bon conseil si tu demandes ta fille elle est bien pour le mari je lui dis Allah mais j'aime les habits tu tu ne te dis alors que c'est ta fille parce que sans ça tu risques de jouer ton éternité d'abord ta fille elle n'a pas une vie heureuse et le frère aussi il te la ramène six mois après ou deux mois après ou deux semaines après il dit qu'il y a un bain il dit il dit je ne sais pas si tu ne sais pas si tu sais pas si tu sais que ton enfant il n'est pas un enfant qu'il ne veut il dit les caractéristiques il a indiqué le bon comportement regarde est-ce que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi même ou pas si tu n'aimes pas pour ton frère si tu t'aimes pour toi même tu es en danger de ne pas être parmi l'humad du nabi quand on te demande un conseil tu te dois de lui donner le conseil si quelqu'un il veut marier sa fille avec ton frère et ton frère ce n'est pas quelqu'un de bien tu lui dis ce n'est pas quelqu'un de bien pour toi mais là les ulama ils disent quand on vient te demander conseil par rapport au mariage c'est la seule chose c'est la seule possibilité où tu dois dire la vérité sur tous les détails de quelqu'un mais quand tu dois réconcilier entre deux personnes tu peux même mentir dans la communauté mentir dans quel sens si moi je dois réconcilier entre mes deux frères qui sont embrouillés l'autre il lui a dit t'es deux pneus celui-là je dis non ma galère j'ai dit ma galère je disais il me le permet juste pour réconcilier entre eux le bon comportement mes enfants c'est aussi pas de jalousie pas d'envieux il n'y a pas de possibilité d'être envieux ou jaloux de quelqu'un que dans deux cas de figure un homme qui a donné de la science donc il apprend à tout le monde de cette science-là et un homme qui a donné de l'argent il le dépense dans sa vie tout à l'heure où il bouge il a appris le masjid l'association il a appris le fucara il a appris le pauvre il a appris le sadaqa il a appris ça il dit Allah je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas et on dit qu'il fait le chassade il dit le chassade dans ce cas-là tu te dis ya Rabbi wafaqhou wafaqhou wa anna yunfaq wa anna minas ou l'oukame kount aina fi balasta j'aurai souhaité faire la même chose fahouma fi l'ajari saoua toi et celui qu'il a fait ça même si tu ne l'as pas Allah il te donne le même âgare subhanallah regarde le bon comportement c'est l'izal qui a donné à Rabbi mais c'est le dîner les dînes le bon comportement aussi c'est de gérer son bon temps l'oukta l'oukta quand un nabi alayhi salatu wa salam mes enfants wa sahaba radiyallahu anhum ma ardahum ils géraient vraiment vraiment un bon comportement au niveau de leur timing l'oukta l'oukta le temps c'est comme l'épée les français ils disent le temps c'est de l'argent et les anglais ils disent time is money tous les deux ils en font time is life le temps c'est ta vie parce que la monnaie si tu l'as perdue tu peux la reconstruire une autre fois tu peux reconstruire un autre patrimoine tu peux refaire une autre affaire et tu peux te ressourcer une deuxième fois et tu peux refaire notre patrimoine et tu peux avoir tout ça mais une minute de ton temps qui est passé tu ne peux pas la récupérer l'oukta ou l'hayat voilà le nabi alayhi salatu wa salam il nous a appris comment apprendre à gérer notre temps Allah azza wa j'ajal nous l'a enseigné aussi il jure par le temps donc par plusieurs lapses de temps Allah azza wa j'ajal nous a enseigné que le croyant que tu es la croyante que tu es dans ton bon comportement tu te dois de gérer ce temps ceux qui sont au jour d'aujourd'hui dans la mosquée Allah il vous a fait un cadeau Wallahi Allah il vous a fait un cadeau les cinq prières que vous avez fait Wallah al-jum'a ila al-jum'a wal-ramadhan ila ramadhan toutes ces choses-là que nous faisons les cinq prières du vendredi au vendredi du ramadhan à ramadhan l'haj tout ça ce sont des cafards ce sont des purificateurs de nos péchés mais il y a une autre chose que nous pouvons faire tous les jours al-ribat le rester de fait que tu es resté du salat al-asr jusqu'à salat al-maghab c'est comme si tu as fait un pacte entre toi et Allah tu es sabirillah fitahatillah tahufuq al-mana'ika gérer son temps c'est une qualité particulière de se trouver toujours parmi ce que Allah il lui aura donné miséricorde ils ont cherché justement les endroits où on parle d'Allah car ils vont nourrir le ram ils vont nourrir le ram les anges aiment ça le hadith que vous connaissez certainement les anges demandent pardon pour lui les poissons dans les océans la fournie dans son trou elle implore Allah pour toi mais ça tu ne pourras pas y arriver à le faire si tu ne fais pas un timing géré par rapport au temps il y a à l'arabe 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 il y a quand on va à l'arabe il y a un domino il fait le domino pour passer le temps et le temps c'est lui qui te passe c'est pas toi qui le passe voilà dans mes enfants je vais m'arrêter inch'Allah peut-être là parce que alhamdulillah et rab l'aramin on a fait à peu près une heure j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous enseigner inch'Allah pour les jeunes à vous rappeler pour ceux qui sont moins jeunes je vais m'arrêter là inch'Allah et je vais me 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 demander et vous demander inch'Allah qu'on essaye d'être parmi ceux que y'a quoulouna wa y'a amalouna et salallahu al-adhi m'anaj'ana minel ladina y'a quoulouna wa y'a amalouna wa y'a amalouna fa yukhli sun wa yukhli sun fa yataqabbalou minhum rabbal al-alamin ila s'abar s'abar wa s'alal mulan